C'est du coup pour plus qu'à l'heure, la partie qui va aller en Zambie vient d'arriver, d'arriver ce midi, donc on va faire un petit entrainement avant notre départ demain. Et l'autre partie qui sera concernée par le match Foswana arrivera le 26 à notre tour. Quand tu as pris la rémunération de la conférence, de près s'il y avait des spéculations, est-ce qu'il faudrait des écrits assez de chance ? Non, on va parler, ce qui est le plus important, c'est le match. Ces deux matchs-là, les joueurs, c'est le plus important. Est-ce qu'on aura-t-il vu au coronavirus les différentes restrictions ? Quand on a posé un doute sur l'avion des jambes d'Ager, est-ce que ça vous a perturbé dans votre situation ? Je ne veux pas dire perturbé, je veux dire que c'était quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose d'inhabituel puisque c'était quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de la barrière ? 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 Non seulement il ne respecte pas la distanciation sociale par rapport au coronavirus. Donc ils ont tenté de lui lancer une petite question. Pourquoi il a annulé sa conférence de presse la veille ? Je pense qu'ils voulaient lui parler de la situation notamment avec Zecchi et la Fédération Algérienne de football. Lui il a dit « Parlons football » et franchement il veut absolument préserver le groupe. Lui il a une mission auprès du peuple algérien, c'est l'équipe nationale, c'est le football. Il est là uniquement pour parler de football et c'est tant mieux. Et franchement voilà, comme je l'ai dit, c'est des énergumènes, c'est pseudo merdia. Il faut dire la vérité, ce sont des gens qui aiment tout ce qui est le chaos, mais par contre la réussite ils ont un problème avec ça. Ils aiment la médiocrité, c'est dans leur gêne, c'est dans leur sensé comme ça. On est fiers d'avoir un tel coach, d'avoir un tel groupe, on devrait se réjouir. Avec ce groupe on peut faire 2 voire même 3 équipes. Franchement c'est... qu'est-ce que vous voulez ? Bon courage à Belmadi, il faut qu'il sache que le peuple algérien dans sa majorité le soutient. Il a le soutien de 45 millions d'Algériens, d'Algérie et des millions à l'étranger. Force à Belmadi et force à l'équipe nationale. Assalamu alaikum.